Christiane Ariali est de retour sur le petit écran. L'actrice signe son grand retour d'un os rouge sur TF1 série-film. Après avoir déserté la télévision pour se consacrer au théâtre. La maman de Toscane Huster empile avec un rôle fait sur mesure. Dans la fiction, la comédienne joue le rôle de Claire, restauratrice réputée et maman d'Alice et Sandra. Un rôle que l'ex-femme de Francis Huster prend très au sérieux. Dans une interview accordée à Télé Z, la jolie Brune a confié son amour pour les sagas estivales. J'ai toujours aimé les sagas et avec celle-ci. C'est très contente car, par hasard, dix ans séparent chacune de ces sagas. Ce qui m'a permis de changer d'emploi et éviter ainsi des personnages similaires. Pour les besoins du rôle, l'actrice de 56 ans a dû prendre des cours de cuisine. Car, contrairement à ce que l'on pourrait penser, Christiane Ariali n'est pas un à des fourneaux. L'actrice a confié à nos confrères de Télé Z d'être une véritable catastrophe ambulante. Heureusement, le chef Michel Porto nous a bien briefé. J'adore manger, goûter les plats ou regarder les gens cuisiner. Parfois je me lance dans des recettes improbables mais, comme pour les plantes où je n'ai pas la main verte. Je n'ai aucun talent de cuisinière, a-t-elle confié. Très discrète sur les réseaux sociaux. C'est sur un ton bien plus dramatique que la comédienne qui passe ses vacances en Italie a pris la parole sur Instagram. Un comédien qu'elle affectionnait beaucoup est mort. L'actrice Italo de brésilienne a partagé ce 13 août 2021 une bien triste nouvelle sur les réseaux sociaux. L'artiste a laissé parler sa peine au détour d'une photo partagée sur Instagram. En 10 de légende, la comédienne a écrit ceci, « Beaucoup de tristesse pour la perte d'un grand acteur. Je me sens privilégiée de l'avoir rencontrée pourtant quelques minutes. » a-t-elle écrit. L'acteur en question n'est autre que Tarsisi Homera, un acteur de cinéma, de théâtre et de télévision brésilien dont la carrière a débuté dans les années 1960. Le comédien âgé de 85 ans est décédé de la COVID-19, a-t-on appris par le site d'information brésilien G1. L'artiste avait été placé en soins intensifs et soumis à une hémodialise continue le 6 août 2021. Les internautes sont nombreux, depuis l'annonce du décès de l'acteur, à poster des messages de soutien et d'amour sous la publication Instagram de Christiana Reali. 1 2 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501